Le roman effectivement se présente comme une succession de chapitres relativement courts qui sont minutés et donc le titre des chapitres c'est 7h30, 8h15, 8h25 et à chaque fois on change de lieu, on retrouve des personnages différents puisque tout se passe dans un lycée et donc on suit à la fois les profs, les adultes, les élèves, leurs intrigues, des gens parfois qui sont à l'extérieur et qui vont avoir une influence sur le cours de l'histoire mais qu'on ne voit pas venir et en fait l'idée de ce chapitrage un petit peu particulier de cette forme, elle est venue de l'emploi du temps, c'est-à-dire comme j'avais envie quand même d'opérer une espèce de plongée effectivement un petit peu documentaire dans un lycée après tout un lycée, tout le monde est passé par le lycée, les gens ont des enfants qui sont au lycée, ils ont des copains profs, enfin tout le monde a une connexion, un souvenir mais finalement personne ne sait bien ce qui s'y passe, quand on a des enfants par exemple on a l'impression qu'ils vivent des trucs incroyables mais on ne sait pas trop en fait et s'il y a bien quelque chose qui caractérise le lycée c'est l'emploi du temps, c'est-à-dire à 8h on a maths, à 9h on a sport, à 10h on a histoire, donc au bout d'un moment cette forme s'est imposée en quelque sorte comme une forme un petit peu organique qui sert à l'organisation d'un lycée comme c'est ce que j'avais envie d'étudier puisque tous les personnages y sont reliés et que j'ai pris ce lycée comme un peu une espèce de chambre d'écho de tous les problèmes de la société autour, et bien ça m'a paru assez naturel d'épouser cette forme de l'emploi du temps et la conséquence une fois que j'ai décidé de faire ça c'est qu'il est devenu assez évident que tout allait se passer en une journée et que donc on démarre avant les cours, un peu tôt le matin au petit matin à l'aube là on est dans un endroit de la banlieue un peu dévasté, un univers urbain pas très agréable mais on va aller au lycée qui est plutôt un endroit protégé et on va passer de la D212 à la B03 et les choses vont se construire petit à petit, une prof de français notamment qu'on suit et puis ses élèves et un écrivain qui est venu là présenter des ateliers d'écriture à des classes de lycéens, de secondes, de premières, voilà et donc on a le regard de ces adultes, ce qu'ils essayent de se faire, de faire rencontrer un peu la beauté, la découverte de la littérature à ses enfants, à ses adolescents et puis on a aussi les intrigues des adolescents et puis on a aussi l'univers des parents, on a l'univers de la banlieue autour, on a l'univers de notre société qui grouille autour de tout ça et qui va mettre un peu de pression parce que bien sûr ça reste un roman donc au fil de cette journée il y a des événements qui gonflent un peu comme un ciel d'orage là et qui vont se déchaîner dans l'après-midi. Au point de départ de ce roman, il y avait quand même peut-être une espèce de, comment dire, de retour à des choses qui me sont plus familières et proches que ce que j'avais eu l'occasion d'explorer dans les derniers romans. Bon, j'ai toujours été plutôt un écrivain du réel, j'ai toujours beaucoup documenté les fictions, j'ai voyagé parfois pour le faire, etc. Mais c'est vrai que je me suis aperçu avec le temps, enfin c'est venu progressivement, que j'avais finalement sous les yeux puisque c'est un lycée que je fréquente, disons, professionnellement par ailleurs depuis une vingtaine d'années, que j'avais sous les yeux un de ces terrains que j'avais pris l'habitude d'explorer finalement plutôt en Norvège, aux États-Unis, au Japon en me déplaçant de roman en roman et que peut-être c'était le moment d'en faire quelque chose de cette expérience, de revenir à moi en quelque sorte. Et puis aussi je crois que sur les derniers romans que j'ai écrits, on me renvoyait souvent l'image d'un écrivain engagé, parce qu'il y avait un contenu plus ou moins politique ou social. Et moi j'ai toujours eu, disons, des réticences à répondre à ce genre de questions sur l'engagement politique de l'auteur, parce que je trouve qu'écrire un roman c'est une activité plutôt calme, qui se pratique dans un bureau, qui nécessite d'être un peu à l'aise, et que finalement je vois pas bien en quoi ça peut être une activité d'engagement parce que je crois que ce mot d'engagement moi je le relis plutôt à de l'action. Et finalement pendant toutes ces années où j'écrivais des romans qui étaient perçus comme plus ou moins engagés, en fait moi j'avais l'impression que mon engagement c'était de me lever le matin à six heures, de faire une heure de métro, d'aller dans une banlieue pas spécialement sympathique à l'oeil, et d'aller enseigner à des enfants qui l'avaient pas spécialement demandé et qui étaient parfois dans des situations difficiles. Et j'avais l'impression que là je faisais mon boulot de citoyen engagé. C'était ça l'engagement. Et donc d'une certaine manière ce roman c'est une façon de réunir les deux. Réunir mon engagement réel de type qui se lève tôt pour se retrousser les manches et affronter un peu courageusement le monde dans lequel on vit, en essayant de le rendre meilleur en éduquant des enfants parce que finalement c'est quand même le sens de tout ça. Et puis mon activité d'écrivain. C'est toujours compliqué de parler de soi ou de parler effectivement de gens qu'on connaît très bien et de transformer ça en fiction parce que finalement on a toujours peur de trahir un petit peu les gens. Et sans doute que ça fait partie de tout le détour que j'ai pris moi dans mon oeuvre romanesque par l'étranger. C'est-à-dire ça fait partie aussi d'un chemin que j'ai fait où j'ai pas voulu, de peur de trahir, aborder plutôt ces problèmes-là que je connaissais bien ou cette situation-là ou ce lieu-là. Et finalement peut-être que j'ai attendu d'être un peu plus sûr de mes moyens aussi, de mes moyens en journées romanesques dans un lycée là. Bon, c'est un principe d'organisation formelle, je sais ce que je fais, du coup je sais comment faire monter la sauce pour qu'il y ait un peu de suspens, qu'il se passe des choses, voilà. Donc je savais que j'avais moins d'appréhension sur l'aspect trahison. J'ai les moyens de contrôler ce que je fais quand j'écris, plus qu'il y a vingt ans il me semble. Ou il y a vingt ans, moi j'ai commencé à écrire des romans sur ma propre vie et c'était assez dangereux. Je veux dire, j'ai perdu quelques amis au passage quoi. Mais là j'avais l'impression que j'y arrivais plus. Et puis en fait ça va plus loin que ça, c'est-à-dire je pense même que le roman est l'occasion au contraire de, en quelque sorte, de défendre tous ces gens, jeunes ou adultes, qui dans des situations difficiles, ça se passe en banlieue, ça pourrait se passer en milieu rural ou à peu près n'importe où, vu l'état de l'éducation nationale aujourd'hui, ces gens qui se battent au quotidien pour, en espérant faire exister un monde meilleur. On nous rebat tout le temps des déterminismes sociaux et tout ça. Et c'est vrai, décrit par les sociologues, ça fonctionne. Sauf que les individus ne sont pas des statistiques. Et qu'à l'échelle de chaque individu, heureusement, il faut continuer à se battre. Et c'est ce que font les jeunes gens, qui sont tous des jeunes gens méritants, intelligents et plein d'avenir et de promesses. C'est ce que font leurs profs, c'est ce que font leurs CPE, leurs surveillants, leurs proviseurs, leurs familles qui croient en eux et qui les poussent. Voilà, les gens que je croise, moi, sont des gens qui espèrent et qui se battent. Et je veux croire que le roman peut aussi servir, en magnifiant un peu la réalité, en la transformant en fiction, proposer ce genre de combat, ce genre d'exemple. Bien sûr, c'est toujours délicat d'écrire sur des sujets qui ont été, d'une certaine manière, rebattus. Et surtout, s'ils ont été rebattus par le biais de l'actualité des informations. Je veux dire, situer un roman en banlieue, c'est un peu casse-gueule, parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir déjà rencontré ces personnages-là, mais de les avoir rencontrés dans des situations sinistres au journal de 20 heures quand ils brûlaient des voitures. Et donc, il y a plein de clichés à éviter. Mais je crois que le roman ou le romancier a des armes pour éviter les clichés. C'est ce qu'on a un certain nombre à défendre. Finalement, c'est à travers les personnages. C'est parce que vous créez des personnages qui sont des êtres d'expérience, en quelque sorte, et que ça fait du roman une expérience morale. Ça veut dire que ce que vous observez quand vous écrivez, c'est comment les gens, dans des situations particulières, vont être amenés à se poser des questions, à faire des choix. C'est ça, le roman. Et donc, ce que vous explorez, c'est l'humain. Et forcément, si votre mission de romancier, c'est d'explorer l'humain et de proposer des modèles, des exemples, etc., il faut miser sur l'intelligence et l'espoir. Et donc, il faut essayer de construire une fiction dans laquelle, quand même, il ne s'agit pas de happy end ou tout ça, mais dans laquelle, quand même, ces valeurs de courage, de combat, de vertu au travail, vont pouvoir être, d'une manière ou d'une autre, récompensées. Ne serait-ce que par l'espoir que ça construise quelque chose de meilleur. ... ... ... ... ... ... ... ...